L'Académie Bachou est la première académie pour étudier les pierres précieuses en ligne gratuitement. 1. Nom de l'ambre. Le terme ambre vient de l'arabe ambar, qui signifie substance odorante. Introduit par les Espagnols, le terme se rapportait en fait à la sécrétion intestinale aromatique du cachalot, qui était utilisé autrefois comme ingrédient dans la fabrication des parfums, c'est une exception que le mot ambre possède encore en français aujourd'hui. Ces deux substances sont rejetées sur les côtes et dégagent une fragrance agréable lorsqu'elles sont réchauffées, par ailleurs, l'ambre gris était également utilisée pour la fabrication de bijoux. 2. Composition chimique de l'ambre. Puisqu'il est formé à partir de résine de conifère, l'ambre est classée comme une pierre organique. Cette classe comprend toutes les pierres qui sont nées d'organismes vivants ou en sont extraites. Il faut rappeler que cela prend un temps très long pour que la résine d'arbre soit transformée en ambre, et, comme dans le cas de nombreux autres processus naturels, nous ne comprenons pas encore très bien le déroulement de cette transformation. Pour que la résine devienne de l'ambre, un processus appelé polymérisation moléculaire, l'association entre elles deux molécules formant un produit plus complexe, ainsi que l'évaporation d'huile et l'action de la chaleur et de la pression sont nécessaires. La résine d'arbre durcit immédiatement après avoir été secrétée, et trouve des applications multiples. 3. Origine de l'ambre Avec environ deux tiers des réserves mondiales totales, l'ambre de la Baltique couvre 90% de l'ambre employée dans la fabrication de bijoux et dans le secteur décoratif. L'ambre de la Baltique se rencontre en Allemagne, au Danemark, en Suède, en Finlande, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Russie et en Ukraine. Ces sites se sont formés il y a environ 50 millions d'années, lorsque la résine provenant des forêts de la presqu'île scandinave s'est amassée dans la région. C'est la ville portuaire russe de Kaliningrad, anciennement Kao-Tremannisberg, qui est le centre incontesté de l'ambre de la Baltique. Les ordres de chevaliers allemands, qui avaient fait de la ville leur siège au XVe siècle, exerçaient un contrôle rigoureux sur la production d'ambre européenne et infligeaient impitoyablement la mort à quiconque entrait en possession d'ambre de façon illicite. Aujourd'hui, le nom de Kaliningrad est si étroitement associé à la production d'ambre que la ville est également connue comme une zone économique spéciale appelée yantar terme russe pour ambre. Le Mexique et la République Dominicaine, entre autres, sont d'autres zones productrices d'ambre tropicale, qui y est extraite dans une région portant le nom judicieux de Vallée de l'ambre. Parmi les autres sources d'ambre, on peut citer le Mexique et la République Dominicaine. L'ambre de Dominique Rocine de l'ambre 4. Histoire de l'ambre En raison des liens qu'on lui attribuait avec le Soleil, l'ambre était autrefois considérée comme une lumière magique qui guidait les hommes vers l'au-delà. C'est ainsi que les Grecs appelaient l'ambre électron, ce qui signifie fait par le Soleil. C'est parce que l'ambre se charge d'électricité statique lorsqu'on le frotte que notre terme moderne électricité a été formé à partir de son nom grec électron. C'est également en référence à ces pouvoirs électrostatiques que l'ambre était appelée par les Perses Carabes, ce qui signifie qui attirent la paille. Également appelée l'or de la mer, l'ambre flotte sur l'eau salée et est recueillie sur les plages de la Baltique, parfois même sur les côtes plus éloignées des îles britanniques. Les Romains le nommaient succinum, dérivé de succus, qui signifie jus ou liquide épais. C'est ce qui explique que l'ambre de la Baltique est aussi appelée succinite, il s'est formé il y a 50 millions d'années, comme produit de l'arbre Pinus succinifera, une espèce poussant aux tertiaires. D'après les récits mythologiques, Phaïton, le fils d'Élio, Dieu du Soleil, demanda à son père l'autorisation de conduire le char du Soleil, pour traverser le ciel, afin de prouver ainsi qu'il était d'ascendrance divine. Élio y consentit, et le malheur advint, Phaïton guida d'abord le char à trop haute altitude, et il fit froid sur la terre. Il conduisit ensuite le char trop bas, et brûla sans le vouloir une grande partie de l'Afrique, qui devint un désert. Zé, le Père des Dieux, se vit contraint d'intervenir, il lança un éclair qui anéantit Phaïton. Pleurant la perte de leurs frères, les sœurs de Phaïton furent transformées en peupliées, versant éternellement des larmes d'ambre dorée. 5. Caractéristiques de l'ambre Que ce soit en raison de sa couleur dorée, de sa légèreté, ce qui en fait une pierre agréable à porter, ou de la sensation chaude au toucher, en effet, l'ambre conduit mal la chaleur et donne donc l'impression d'être chaud, à la différence des pierres gemmes minérales qui, elles, sont froides au toucher, l'ambre est une gemme d'ornement très appréciée. Les couleurs de l'ambre dépendent de sa composition, de l'espèce d'arbre, ainsi que des processus se produisant après la sécrétion de la résine. Habituellement, l'ambre présente une apparence allant de transparente à translucide et se manifeste dans d'innombrables nuances, du bleu au jaune en passant par le brun, l'or, le vert, l'orange, le rouge et le blanc. En prétendant qu'il existe 256 teintes différentes pour l'ambre de la Baltique, toutefois, les couleurs principales peuvent être réparties en trois grands groupes, anciens, ou classiques, cognac et citron. On entend parfois également parler d'ambre noire, ce qui, au demeurant, n'est pas tout à fait correct, il ne s'agit dans ce cas que de nuances plus sombres d'autres couleurs. L'ambre contient fréquemment des imperfections naturelles et des fissures étincelantes, de même que des inclusions préhistoriques, graines, feuilles, plumes ou insectes entiers. Un morceau d'ambre renfermant des insectes dont l'âge remonte à des millions d'années n'est pas seulement une pièce de collection, c'est aussi un moyen inestimable pour les paléontologues et les généticiens de plonger dans le passé. 6. Entretien de l'ambre L'ambre se nettoie à l'aide d'un chiffon humide. Cette gemme organique doit éviter au maximum tous les produits chimiques pouvant altérer sa beauté. L'ambre 7. Variété d'ambre En dehors de l'ambre dorée de Russie, bien connue, il existe aussi une variété verte, qui présente un mélange de couleurs orée-vert-forée. Nous proposons également depuis peu de temps de très belles gemmes bleues et rouges provenant également de la Dominique. Ces ambres naturelles sont vraiment recherchées par les plus grands spécialistes du monde entier, monde entier. En dehors de l'ambre de Russie, il existe aussi une variété verte, qui présente un mélange de couleurs et qui présente un mélange de couleurs.